Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu assister à cette seconde séance du séminaire du programme de recherche chorégraphie, écriture et dessin, signes et images dans les processus de création et de transmission chorégraphique, auquel Pauline Chevalier a la gentillesse de m'associer. Et on reçoit aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Dominique Brun qui est chorégraphe et interprète. Et je vais brièvement la présenter avant de lui céder la parole. Donc Dominique commence à créer sa compagnie dans les années 80. Elle reçoit le troisième prix du concours international de bagnolet en 1981 pour le ballet pour demain. Et ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui entame un tournant que je qualifierais de post-moderne, mais peut-être qu'on va en reparler plus tard, dans les années 90. En 1994 et 1995, ou 1995, on ne se rappelle plus exactement de la date, elle suit la formation... Ah non, ça c'est avant. Oui. La formation, elle dure 4-5 ans et je suis diplômée de cette formation en 94 ou 95. Voilà, donc ça commence en 90. Donc la formation en cinétographie, la BAN au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, qui a été créée l'année précédente, ou quelques années avant, par Jacqueline Chaléas. Dominique Brun ensuite participe à l'aventure du Quatuor Albrecht-Nouss entre 1993 et 2003, qu'elle crée avec Anne Collot, Simon Ecke et Christophe Bavlet, avec qui elle recrée à partir de partitions chorégraphiques et de documents, des œuvres emblématiques du répertoire chorégraphique, qu'elles appartiennent à la danse post-moderne américaine, Satisfying Lover de Steve Paxton, Continuous Project, Alter Daily d'Yvonne Reiner, ou, et c'est ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, au répertoire des ballets russes, en l'occurrence l'après-midi d'un faune de Václav Nijinsky. Ensuite, elle poursuit ce travail autour de l'œuvre de Nijinsky, indépendamment, en solitaire, en tout cas à l'extérieur du Quatuor Knoust. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. À ce moment-là, qui se divise en fait. Elle revient d'abord sur l'après-midi d'un faune pour un projet d'un film DVD en 2007, puis aborde le Sacre du printemps de 1913 pour le film Coco Chanel et Igor Stravinsky de Yann Kounen en 2010. Et ce travail sur le sacre se poursuit ensuite à travers un diptyque, une recréation de la pièce à partir de sources, à partir de ces sources lacunaires, donc sous le titre Le Sacre 2 en 2014, qui est précédé par une adaptation contemporaine du sacre intitulée Le Sacre 1997 en 2012. Et les catégories de recréation ou d'adaptation sont elles-mêmes mises en question par cette forme du diptyque, dont chaque volet interroge le statut d'original et de variante. Suivent jeu, trois études pour sept petits paysages aveugles en 2017, à partir de Jeux de Nijinsky créés originalement en 1912, et Les Noces et un boléro en 2020, à partir des œuvres éponymes de Brunislava Nijinska, datant respectivement de 1923 et 1928. Et en parallèle, continuent à créer ses propres pièces, comme Le Poids des Choses en 2019, où, en collaboration avec Sylvain Prudenec, Les Pernes ne font pas un collier en 2018. Vous l'aurez compris, la démarche de Dominique Brun participe d'une déconstruction des catégories du répertoire chorégraphique. Elle l'interroge à travers la matérialité des sources documentaires qu'elle mobilise dans ses processus de reconstruction et d'adaptation. Et son travail est également une réflexion sur l'interprète, puisque ses pièces sont créées pour des danseurs et des danseuses remarquables, avec lesquelles elle réfléchit au processus de transmission et de réinterprétation. Enfin, en travaillant sur les œuvres de Nijinsky et Nijinska, à partir de sources archivistiques, elle participe également à retravailler cette distinction essentielle dans la modernité chorégraphique entre ballet et danse moderne. Et donc, pour toutes ces raisons, on se devait de la recevoir dans le cadre de ce séminaire. Merci beaucoup d'être ici. Et je te passe la parole. Merci Lou, merci Pauline de m'avoir invitée à parler de mon travail. C'est ce que je disais à Pauline, c'est toujours un exercice assez passionnant et en même temps complexe, qu'est-ce qu'il s'agit de revenir dans un cadre assez serré en termes de temps, sur un parcours qui est quand même assez vaste, puisque j'ai travaillé sur des œuvres de Nijinsky pendant presque 20 ans, puisque la création avec le Quateur Knoust date des années 2000, de la réouverture du Centre Pompidou à Beaubourg, est que je viens de transmettre à l'Opéra de Paris le sacre du printemps. Et on est en 2022. Finalement, j'ai dit 20 ans, je s'aurais pu dire 22 ans. Il se trouve que j'ai pratiquement visité toutes les œuvres de Nijinsky, mais il faut savoir aussi qu'il n'en a écrit que quatre. Ce qui veut dire que dans une certaine mesure, en ayant fait trois, j'ai fait les trois quarts de son œuvre, mais finalement, j'ai fait peu de choses, puisque quatre œuvres, c'est finalement assez peu. Et c'est à partir de la première de ces œuvres, donc celle de 1912, l'après-midi d'un faune, que j'ai entrepris le travail de reconstitution ou d'invention poétique des autres œuvres. Alors, mon intervention va s'établir en deux temps. Dans un premier temps, je vais revenir sur Nijinsky, puisque c'est la demande, en fait, que m'a adressée Lou. Et puis, dans un deuxième temps, je vais aller vers Nijinska. En même temps, avant de rentrer dans ce travail d'exposé, j'ai envie de vous livrer finalement ce comment j'ai imaginé « Le frère et la sœur » dans un très court extrait, qui est d'ailleurs interprété par Julie Salgue, et qui au départ l'était aussi par Cyril Accorci, et qui en fait a été dansé à l'issue du travail par Johan Nelès. Alors, on a une petite explication avec Juan Pablo Carreño, que je vais laisser parce que quand même, il est tout à fait incroyable. C'était le musicien avec lequel je travaillais. Et voici... Il me propose en fait d'essayer une musique sur un duo qui est déjà écrit, dans lequel on travaille sur la géméléité entre le frère et la sœur. Bronislava Nijinska ayant été tout le temps la muse de son frère, elle avait vraiment des velléités d'être chorégraphe, mais au sein des ballets russes, tous les chorégraphes étaient des hommes. Et donc en fait, si elle devient chorégraphe des ballets russes, en 1923, c'est parce que son frère, qui était pressenti pour faire le travail chorégraphique des noces, est interné dès 1920. Et donc il n'est plus disponible. Et c'est donc elle qui va reprendre le flambeau à la demande de Diaghilef. Donc là, c'est la géméléité à la fois gestuelle, qui est un mélange entre le faune, le sacre, et en même temps la géméléité entre le frère et la sœur. Voilà, donc c'est un tout petit extrait. Bien sûr, non, mais essayons... Tu vois, comme ça, ça nous donne un peu... On va les faire tout de suite. Oui, je les prends au début du duo. Et puis quand tu me dis, j'envoie... Mais comme ça, nous aussi... Donc il y a une autre couleur de l'électronique qui ressort avec Isabelle. Je peux parler ça? Non. Non. C'est parti ! ... 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 surtout pour noter les jambes, puisqu'en danse classique, le vocabulaire est très codé, donc si je vous dis glissade, si vous êtes un danseur classique, vous savez parfaitement ce que vous devez faire. Je veux dire assemblée, pas de bourrée, saut de basque, saut de char, etc. Et en fait, ce qui change, c'est souvent la codification du haut du corps, qui est expressive, et les pores de bras, vous pouvez faire tout à fait glissade, saut de char, pas de bourrée, assemblée, dans une espagnolade, en mettant des pores de bras, qui signifient que vous êtes dans l'espagnolade, vous pouvez faire exactement le même type de pas dans le casse-noisette, et à un moment, du balai blanc, ou dans le lac des signes, par exemple. Vous voyez, en fait, c'est simplement des combinatoires qui permettent l'utilisation, finalement, de pas qui sont extrêmement codifiés, donc très abstraits. Et Nijinsky va littéralement vouloir faire rentrer l'expressivité dans la danse, et c'est pour ça qu'il crée, en fait, un vocabulaire qui s'articule à ce corps, qui se cheville, en fait, à ce corps qu'il appelle le corps du sacre. Donc, le document texte, voilà les autres. Donc ça, c'est la transcription d'Anne Chinson's Guest et Claudia Ieschke de la partition, et puis ce que je vous avais montré. Et enfin, nous avons les annotations de Marie Rambert, et cette manière dont ça se présente, ces annotations de Marie Rambert, dans la partition. Et là, vous comprenez que si vous n'avez que les annotations ici, vous passez à côté de quelque chose que vous trouvez là. Parce qu'ici, vous avez plein de petits cercles, plein de petites manières dont l'espace est organisé, des petits accents, des accolades, des choses qui viennent finalement enrichir ce qui pourrait être une espèce de rapport, d'annotations que vous pouvez ensuite consigner à côté. Donc ça, pour moi, ça a été très important d'essayer d'aller chercher vraiment les choses. Après, il y a un document qui est assez magique, c'est celui-là, que moi je trouve très très beau. C'est le document. Il est assez grand pour vous. En fait, c'est une chose absolument incroyable. Je ne sais pas si mes prédécesseurs, Millicent Hotsent et Kenneth Archer ont eu affaire à ce document. En tout cas, c'est une pièce d'un certain Sébastien Voirol, qui est un auteur simultanéiste. Le simultanéisme étant une manière de mettre en relation une œuvre avec la création d'un autre auteur qui s'inspire de cette œuvre et qui en donne une version quasi contemporaine, mais très immédiate, de sa réplique, mais dans son propre champ d'investigation. Et Sébastien Voirol voit, en fait, le sacre. Il est tellement ébloui par cette œuvre qu'il propose cette transposition qui s'appelle une transcription si anecdotique, je crois, du travail d'Igor Stravinsky et Václav Nijinsky. Et alors, ce qui est assez merveilleux, c'est qu'il y a, comme dans toutes les pièces de théâtre, plein de didascalies. Et en fait, du coup, on a comme s'il y avait toute une ambiance, toute une atmosphère qui vient, qui vient se greffer, en fait, à son imaginaire. Et ça fait, finalement, figure de scénario d'après-coup du ballet. Alors, il y a une autre chose. Je crois que du coup, ça, c'est fini. Alors, ensuite, je voulais vous montrer... Pardon, je reste dans mon... Ah, mais je crois que c'est là. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je voulais vous montrer les outils qu'on a élaborés. parce qu'évidemment, on a rencontré beaucoup de trous et de lacunes, mais aussi beaucoup d'archives. Et c'était à un tel point que j'en avais la nausée et que je ne savais plus comment faire. Alors, je vous ai raconté au tout début de mon intervention sur le sacre que les danseurs étaient très inquiets, en fait, du fait d'avoir l'impression qu'on allait leur dire que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et nous, on était exactement dans la même inquiétude. C'est-à-dire que... En fait, il y avait un précédent. Il y avait un précédent qui avait été assumé par le Geoffrey Ballet. Et donc, venir dire on va refaire une alternative à cette première construction, alors que cette construction se prétend l'originale, c'est assez compliqué à amener. Il y a eu, là, chez nous, une question de légitimité qui s'est posée à nous. Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on a le droit ? Et comment est-ce qu'on va procéder ? Alors, les outils de synthèse nous ont permis d'abord de dégager des catégories génériques dans la presse et donc, par exemple, de comprendre ce qu'était l'atmosphère générale. Bon. Ensuite, qu'est-ce que ce corps du sacre dont parle toute la presse ? Quels sont les rapports des mouvements de groupe ? Comment circulent, en fait, ces 42 danseurs sur le plateau ? Et enfin, quels sont les rapports entre musique et danse ? Alors, évidemment, ces catégories se sont élaborées au fur et à mesure de notre rencontre des archives de presse, du dossier de presse, notamment, qu'on peut trouver toujours au Théâtre des Champs-Elysées et qui a été repris par François Le Sur et aussi qui avait été très, très intelligemment travaillé par un chercheur américain qui avait tout traduit en anglais, ce qui était un travail démentiel, et fait une analyse, une mise en relation. Enfin, il y avait vraiment un gros travail qui avait déjà été effectué. J'ai oublié un peu son nom, je vous prie de m'en excuser. Je ne suis plus très à jour par rapport au sacre. C'est un peu... Voilà. Je ne suis plus très à jour en termes de rapport avec les archives, justement. Je suis beaucoup plus dans l'écriture. Ensuite, on a décomposé, en fait, ce qu'on appelle la partie 1 et la partie 2 du sacre. À l'époque, on appelait ça acte parce qu'on n'arrivait pas à trouver le terme générique qui convenait. Et donc, on a gardé une catégorie généralité sur l'acte 1 et ensuite, on a fait apparaître les différentes petites catégories, les augures printaniers, la danse des adolescentes, les jeux du rap, les rondes printanières, les jeux des cités rivales, cortège du sage, danse de la terre. Évidemment, on a fait une deuxième catégorie sur la deuxième partie. Et là, on a un dernier outil de synthèse qui est, en fait, le report des annotations de Marie-Ambert et les reports de Stravinsky sur une même partition. Et cette partition, on a choisi une partition de 1913 pour être au plus juste et au plus proche parce que Stravinsky était quelqu'un de très vénal, c'est-à-dire très intéressé par l'argent et probablement qu'il n'en avait peut-être pas assez. Et en tous les cas, il faisait très régulièrement rééditer ses œuvres. Et il changeait juste un petit truc, mais ça lui permettait de toucher des droits à nouveau et que ça ne se perd pas pour lui. Et du coup, on a préféré, nous, aller directement à la première édition qui date de 1913 pour être sûr d'avoir une bonne concordance avec les annotations. Donc ça, c'est des outils que vous imaginez qui sont absolument extraordinaires. Après, on a lu Foucault. Et oui, tout d'un coup, je me suis dit non, mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, quand j'entendais, je lisais les commentaires de mes prédécesseurs et que j'entendais, il n'y a qu'à faire à la manière d'eux et que je me disais mais qu'est-ce que c'est que la manière de Nijinsky ? Comment peut-on établir qu'il y a manière de Nijinsky ? Simplement parce qu'on bouche les trous et que, voilà, ce qu'on a fait avant, finalement, ça devient l'original. Et donc, on se sert de ce qu'on a fait avant pour continuer dans le même sens et on bouche les... En fait, moi, j'appelle ça du colmatage. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a un trou dans ma maison, je fais ça parfois avec du papier ou, vous voyez, avant de faire venir un spécialiste, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire, je fais à ma manière. Mais ce n'est pas glorieux, souvent. Ça m'attire des fuites d'eau, etc. Enfin, ce n'est pas terrible. Donc, là, j'étais un petit peu... Je veux dire, j'étais un peu agacée par cette manière de penser dont, finalement, mes prédécesseurs faisaient peser à l'archive aux archives, cette idée que c'était un document qui nous parvenait en droite ligne et que, dès qu'il y avait archive, il y avait vérité, authenticité. Et là, on peut se poser la question de quelle authenticité parle-t-on ? Pour nous, très vite, pour moi, en l'occurrence, très vite, la question, ça a été comment faire, comment procéder pour reconstituer ? Est-ce que ça valait le coup de reconstituer ? Or, il y avait tellement peu, finalement, d'œuvres qui étaient véritablement, qui sont accessibles pour nous. Il y avait bien cette version du Duffer Ballet, mais j'avais déjà compris qu'il y avait de très gros problèmes avec cette version. J'avais entendu parler une chercheuse qui s'appelle Stéphanie Jordan qui faisait ses explications sur l'œuvre de Nijinsky en montrant la version d'Hudson Archer et en disant, vous voyez, c'était comme ça. Mais non, c'est la poule qui fait le œuf ou l'œuf qui fait la poule. Qu'est-ce qui est arrivé en premier ? C'est l'œuvre de Nijinsky, ce n'est pas la version d'Hudson Archer. Donc, on ne peut pas témoigner de l'œuvre de Nijinsky en passant par une version qui, forcément, est de l'ordre de l'invention. On ne peut pas retrouver accès à aucune forme d'authenticité. On ne peut alors, on invente en étant, alors là, pour le coup, on a aussi utilisé les catégories de Frédéric Pouillot, c'est-à-dire, il existe plusieurs manières de chorégraphier des œuvres qui ont déjà été faites. La version, l'œuvre-cadre, chacun fait sa version, Béjar fait son sac, Pina Bausch fait son sac, Marie Wigman, et il y a eu jusqu'au moment où j'ai entrepris mon propre travail, il y avait 300 versions. On disait qu'il y avait environ Stéphanie Jordan qui fait un travail remarquable néanmoins, il disait qu'il y avait environ sept sacres par an qui sortaient de par le monde. Après, il y a la version dite archive, de l'œuvre archive où celle-là cherche à retrouver parmi les archives la manière de pouvoir faire revivre l'œuvre. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'œuvre au signe. L'œuvre au signe, c'est celle qui nous permet finalement, comme dans l'après-midi d'un faune, de travailler avec une partition qui est symbolique et qui va nous permettre d'accéder en fait à un texte identitaire et nous permettre aussi de travailler à une forme de réinterprétation de l'œuvre d'origine qui n'est plus là mais dont on va activer une forme d'occurrence. On va faire ce que d'autres appellent un reenactment, même si moi je n'aime pas trop ce terme-là parce que je le trouve américain et que j'essaye de garder notre entre guillemets privilège entre guillemets de langue qui a plein de mots pour pouvoir parler des choses et je trouve que la question de la réinvention je la trouve très belle la recréation aussi il y a ce re qui finalement est tout le temps là et qu'on retrouve aussi chez les anglais donc finalement on peut utiliser aussi les mots français donc en fait tous les documents que je vous ai montrés nous ont servi finalement ce sont des traces nous ont servi de carte ce sont des formes de cartographie qui se sont élaborées grâce à ça mais à la manière dont Foucault envisage l'histoire et les documents nous avons pris des options nous avons monumentalisé certains documents au détriment d'autres nous nous sommes posés dans la subjectivité d'un regard sur les archives c'est à dire pour moi par exemple il était hors de question de dire qu'on allait reconstituer l'oeuvre dans son authenticité originale j'avais fait le deuil j'avais vraiment décidé que ben voilà j'avais pris acte de la perte de l'oeuvre de Nijinsky et toute la question pour moi c'était au contraire comment à partir de cette contrainte que représentent les archives comment réactiver malgré tout quelque chose de cette pièce comment la faire revivre comment lui redonner l'autre manière de faire qui nous a été suggérée cette fois-ci par César et Brandy ça a été en fait alors César et Brandy c'est un parce que vous savez qu'on restaure les films bien sûr mais on restaure je reprends un peu mes notes parce que là je travaille sans filet et je sens que le temps passe qu'il faut que je fasse attention aussi à mon organisation César et Brandy en fait lui il a écrit une théorie de la restauration et c'est un homme qui est très novateur parce que dans son livre il pose la question des lacunes et donc il dit qu'est-ce qu'on fait quand il y a du manque qu'est-ce qu'on fait comment transformer le problème posé par la présence d'une lacune parce que du coup c'est une présence en interprétation critique et alors du coup il a une théorique moi j'applique depuis le début sans me mettre vraiment rendu compte que j'étais brandisienne si je me dis ça comme ça c'est que c'est l'oeuvre qui doit déterminer le contexte ou plus exactement qui doit le comment dirais-je qui doit conditionner c'est l'oeuvre qui doit conditionner la possibilité de sa restauration ça n'est pas j'arrive pas avec ma mallette à outils et je dis bon on va faire comme ça comme ça comme ça comme ça sur n'importe quelle oeuvre je vais procéder de la même manière non et donc toute la question c'est d'arriver à dégager dit-il ce qu'il appelle l'instance esthétique de l'oeuvre qui correspond à cet élément fondamental qu'est la valeur artistique qui fait de l'oeuvre une oeuvre d'art c'est quand même une chose tout à fait importante et qu'il distingue de l'instance historique qui la concerne aussi en tant qu'elle est cette oeuvre d'art le produit humain réalisé à une certaine période en un certain lieu et le sacre de printemps bien évidemment présente cette double polarité voilà donc voilà c'est ce que je vais faire pour terminer sur sur le ouais c'est ça c'est parfait presque ce que je vais faire pour terminer sur je feuillette pour voir si j'ai pas trop oublié de choses ce que je vais faire pour terminer je vais vous prendre un exemple concret puisqu'on a fait trace on les a à peu près on a fait l'inventaire on a fait carte au sens où ben voilà grâce à ça on trouve des cheminements là on va faire écart bien évidemment vous savez que tout ça c'est très joliment proposé par Dérida comme une très belle manière de substituer les lettres les unes aux autres et que vous passez de l'un à l'autre uniquement en changeant les lettres trace, carte, écart voilà donc c'était très agréable de pouvoir effectivement utiliser cette proposition alors on va donc aller ici voilà et remonter donc jusqu'au début pardon de ces annotations voilà donc ça j'ai en fait j'ai fait une espèce de petit de comment dire un chemin je vous ai fait un chemin donc voilà première chose c'est une photographie de Gershel l'une des quatre qu'on a on voit les femmes et alors ce qui est très étonnant c'est qu'on les voit dans des postures que reprend Valentin Hugo et dont elle nous explique que ce sont des études autour de la danseuse qu'est aussi Maria Piltz qui était donc l'élue celle qui danse l'élue alors elle nous ensuite on voit donc Richard Buckel qui écrit Nijinsky on stage et qui interview une des danseuses s'appelle Lydia Sokolova elle dit ce sont les positions que nous prenions à l'ouverture de la seconde partie donc là on a déjà une indication temporelle ouverture de la deuxième partie toutes faisaient face à l'extérieur toutes toutes les femmes combien on ne sait pas encore faisaient face à l'extérieur bougeant en sens antihoraire donc là on a de l'espace mais est-ce qu'elles sont en ligne elles bougent en sens antihoraire ça semblerait dire quand même qu'il y a un cercle environ 12 d'entre nous donc tout d'un coup elles arrivent à 12 d'entre nous en fait elles sont 13 parce que forcément il faut qu'il y en ait une qui se distingue qui devienne l'élu donc elles seront 13 mais ça on le vérifie dans d'autres textes et puis ensuite elle dit nous montions sur demi-pointe pour prendre la nouvelle position de là à là dans un mouvement lent et progressif l'année d'après elle écrit dans The Memoir of Lidia Sokolova comme le cercle commençait à tourner tout le groupe à un certain compte montait sur demi-pointe et laissait tomber la main droite sur le côté et lançait la tête à gauche donc en fait tout d'un coup c'est plus un mouvement progressif et continu c'est un mouvement que la bande qualifierait de soudain pour passer d'une position à l'autre donc une même témoin une même danseuse qui a vécu qui a traversé à quelques années d'intervalle dit deux choses différentes alors là vous avez deux solutions soit vous vous dites c'est bête soit vous dites super j'ai une alternative pour la suite c'est à dire que peut-être je peux m'en servir pour ne pas refaire exactement la même chose lors de la reprise parce que les cercles mystérieux se proposent en reprise musicale en fait ça j'ai fini par le comprendre que ça pouvait être vraiment avantageux que quelqu'un n'élabore pas deux fois tout à fait le même discours alors on continue donc on voit que dans les annotations de Valentin Hugo les jeunes filles sont épaule contre épaule et qu'elles tournent doucement donc on a un espace et du contact et puis on a elle dit la tête doucement inclinée dans un gracieux mouvement de douceur ou de sommeil tantôt à gauche tantôt à droite sur les deux mains inclinées se touchant aux paumes et formant un mouvant et molle oreiller au doux visage assombri de mélancolie alors là ce qui est génial c'est que la mélancolie arrive et la mélancolie ça va me servir un tout petit peu après mais en fait c'est rentré très inconsciemment dans ma propre subjectivité et là on voit les annotations donc d'Igor Stravinsky qui lui décrit peut-être je vais juste grossir pour que vous voyez bien les femmes sont debout immobiles comme si elles étaient soudées donc il reprend bien l'idée qu'elles se touchent le mouvement chorégraphique est en triolet sur chaque noir 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8 donc on sait comment ça bouge déjà pour les petits pas pour tourner alors je reviens à ça ensuite on a les annotations que je vais aussi grossir un petit peu de Marie Rambert la tête repose je traduis sur la main droite et elle va vers la main gauche sur chaque X la tête bouge d'une épaule vers l'autre ensuite elle se sépare chacune va dans son cercle et elle marche around autour de ce cercle alors ici nous avons donc le fameux texte de Sébastien Voirol qui nous donne cette magnifique didascalie que vous pouvez lire ici les étoiles seules éclairent la grande nuit l'espace désert à pour bornes les pierres consacrées dominant l'invisible pleine les peaux de bisons récemment tués pendent sur des pieux plantés aux quatre points cardinaux des crânes blafards les surmontent au centre du lieu sacré les adolescentes se serrent en un cercle parfait et oui le cercle il pouvait être là 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 et lui il nous ramène au fait qu'il est au centre donc les adolescentes se serrent en un cercle parfait allant et venant comme hallucinées par la terre donc là il nous donne un état elle se disperse lentement traçant de leur pas un réseau mystique alors on a commencé à avoir des choses sur les états sur la question du mysticisme sur la mélancolie ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde donc ce que Igor Stravinsky nous apprend c'est que le deuxième tableau commence par le jeu obscur des adolescentes au début du prélude musical le prélude pardon un prélude musical est basé sur le chant mystérieux qui accompagne la danse des jeunes filles celle-ci marque avec leur ronde les signes où sera à la fin enfermé l'élu qui ne pourra plus en sortir dans la presse on trouve c'est le hasard des figures d'une danse qui décide qu'elle sera de toutes les jeunes filles l'élu or dans la précédente version c'était une intervention humaine c'est à dire que les jeunes filles se poussaient les unes les autres pour qu'il y en ait une qui tombe mais sous la pression humaine des autres or là ça se passe bien ailleurs c'est une cérémonie chamanique et ça n'est pas c'est pas l'homme qui décide ni la femme de ce qui se passe ça advient voilà donc ça c'est pour moi ça a été extrêmement libérateur de lire tout ça et de le et de comprendre qu'effectivement il y avait quelque chose de magnifique que je pouvais mettre en place alors je lis tout ça je vois les danseuses tout était là c'était d'une beauté sans égale et tout n'a que je dis bon alors maintenant chacune dans son cercle et là elle me regarde ben où et là je fais je sais pas et donc je commence à fondre un peu je leur dis ben faites moi des dessins essayez de me dire où est-ce que vous iriez et donc je vois des dessins alors il y en a qui imaginent qui va là l'autre une autre bon et puis je me dis ah oui mais ça va pas être facile parce qu'après il faut passer d'un cercle à l'autre etc et puis surtout je vois quand même deux ou trois dessins qui convergent donc il y aurait cette espèce de coeur très floral d'ailleurs dansé en cercle par les filles et puis ben il y a des danseuses qui me dessinent des petits cercles comme des petits des petits pétales autour de ce grand coeur comme ça et je me dis ah oui mais ça c'est très c'est très intéressant mais c'est pas très hasardeux en tout c'est finalement et donc je leur dis ben écoutez ça me convient pas je ne sais pas quoi vous proposer réfléchissons je rentre chez moi et là je me dis regardons les dessins de Václav Nijinsky et je me souviens de ces dessins qu'il écrit en 1918 et qui sont des dessins qu'il dessine avec un compas qui trace en fait des espèces de ronds dans l'eau qui sont entre le rond dans l'eau et l'astrie musculaire avec l'idée qu'il y a un centre qui se referme de plus en plus sur un tout petit centre comme ici il en fait beaucoup et il en fait beaucoup et ça m'amène finalement ces dessins m'amènent à à celui-là à cette chose-là ici qui est un tableau de Dürer qui date de 1514 je crois je ne sais plus oui 1514 qui s'appelle Mélancolia et je me dis ah Mélancolia ça me rendrait bien service et surtout je me souviens que ce qui m'avait fascinée dans mes premières années de composition chorégraphique c'était ce que Dürer met en exergue en face de la boule de la mélancolie qui est le carré magique alors ce carré magique je ne sais pas si vous savez l'utiliser mais il est absolument extraordinaire parce que toutes les sommes correspondent à 34 vous avez 34 ici entre 16 3 2 et 13 34 dans la colonne vous avez 34 dans la diagonale vous avez 34 quand vous réunissez 4 petits carrés 34 ici 34 là 34 ici etc etc et à chaque fois vous pouvez piquer en fait dans la somme dans la rue et mettre votre comparé et tracer des cercles autour en fait qui réunissent les sommes que vous avez pu produire enfin qui réunissent les chiffres qui vous ont permis d'établir les 34 et donc ça moi qui suis notatrice et labanienne et qui aime les supports et les outils pour travailler je me dis ah formidable ça va nous permettre d'aller pardon il faut que je me referme un peu je pense voilà ça va nous permettre d'aller de faire ce lien que j'ai fait ici de cheminée de Nijinsky en passant par Durer pour aller ici vers l'espace de la danse et donc le chacune dans son cercle alors qu'elles sont ici au départ et bien ça va être des petits cercles qui vont se mettre dans d'autres cercles voyez et du coup on a un plan et ce plan on va finalement le je ne vais pas vous le montrer mais en tout cas on peut le reproduire il est coté on le dessine avec des scotchs et chaque danseuse emprunte son propre parcours sur un cercle pour aller retrouver son propre cercle et donc on a toute une espèce de variation qui se fait mais qui en fait est une pure invention qui est une pure invention qui s'arc-boute à l'univers Nijinsky mais qui en même temps subit des espèces de dérives associatives et qui finalement me permet à moi de continuer d'avancer en espérant ne pas trahir quelque chose en gardant quelque part vraiment une espèce de profond respect de profond engagement pour sa chorégraphie et pour son travail et qui respecte en fait cette œuvre mais mal à tout à ce moment-là je prends mes propres directions voilà voilà donc je crois que là j'en ai à peu près fini pour ce que je voulais vous montrer peut-être vous avez besoin de quelques minutes pour non ça va on peut enchaîner très bien alors on va retourner peut-être non pas au dessin mais juste peut-être à ça pardon donc ça c'était le duo alors c'est juste avant voilà juste ce petit extrait qui va me permettre de peut-être de parler aussi du fait que pour suivre les préconisations de César et Brandy l'idée c'était de ne pas utiliser les toiles et les costumes de garder des toiles et des costumes en analogie avec ceux de Rerich et en l'occurrence de trouver une toile parmi les 7000 toiles de Rerich qui pourrait devenir la nouvelle toile du Sacre du Printemps mais en fait de faire que le spectateur identifie tout de suite qu'on n'est pas en 1913 par exemple quand j'ai été à l'opéra j'ai fait valoir ça mais on m'a dit non 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 il faut une reconstitution illusionniste il faut que les gens y croient j'ai dit très bien je signe mais je ne suis pas d'accord je veux dire voilà je veux dire moi je signe la chorégraphie les décisions qui se sont prises relativement au décor homme ne m'appartiennent pas elles appartiennent à cette maison patrimoniale voilà et j'en profite pour le dire à l'occasion on va à l'appareil C'est parti. ... 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